On filme, c'est l'art d'apocalypse. Voilà, on est ici à nouveau dans la salle d'exposition où il y a plusieurs tableaux. Hier on était, on a exposé, on a expliqué un autre tableau de l'apocalypse et aujourd'hui on voulait vous présenter un autre tableau qui est très intéressant et qui est l'homme de Dieu, Man of God, mon ami Milan, qui va vous expliquer. Voilà, visualité. Voilà, ici devant moi, vous voyez un tableau qui représente le portrait de ma grand-mère. Avec une espèce de laine qui elle tient pour faire le pull ou autre chose au-dessus de sa tête. Et aussi, vous voyez en bas, dans sa main, c'est la latte pour faire le foin. Cette composition ici parle d'une beauté de la vie mais en même temps de la dramatique de la vie. Je peux dire aussi que c'est un plaisir, mais quel plaisir ? plaisir qui est gagné durement. Ici, c'est une ancienne qui signifie ta starie, qui, en fait, vient justement, eye Thanh autre réalité, dans sa化que sa vie. Donc on voit ici une grande mère, très âgée, qui montre toutes les dramatiques, toutes les duretés de sa vie dans sa vie, vous voyez, c'est dans la composition, vous voyez, c'est pas réalistique, c'est irréel, mais on voit bien que c'est une grande mère avec plein de détails qui sont dessus et qui représente la vie qui est dure, toute la dureté de sa vie. Voilà, cette dame, une vieille dame, elle se bat avec sa vie. Une vraie pensée, elle se mélange avec toute sa pensée et se mélange avec le besoin de la vie. Avec la vie qui elle mène. Donc, complicité de sa pensée avec sa vie. On voit sur son front, vous voyez, Milan il montre, on voit sur son front, on voit une petite maison avec le puits, le puits avec de l'eau. On voit dans sa bouche une cuillère. On voit dans sa bouche une cuillère. On a nourri sa vie, elle nourrit sa famille. Avec cette cuillère. On voit dans sa vie, elle est liée avec beaucoup plus de poids et de problèmes qu'elle pourrait porter elle-même. Et puis, on voit ici, elle fait pour la vie. Vous savez, l'appareil a la tête, la laine, et on voit la laine qui descend, et elle fait une réserve de laine pour la vie, pour la réserve, elle met à côté la réserve de laine pour la vie. N'héno plétene, n'héno rade, est précavée à la plétene avec des ménages de métal. Oui, oui. Donc, vous voyez ici, la laine, elle commence avec l'appareil qui fait la laine, mais ce n'est pas la laine, en fait, c'est la fer qui est autour de ce petit bois qui est avec la fer, pas avec la laine. Donc, si ça représente le fer, mais pas la laine, ça veut dire que c'est un travail très dur. Donc, toute cette composition, sa vie, la tête, vous voyez, il y a le fer, il y a le foin, ils sont partout, avec la fourche. Donc, toute cette composition représente la dureté de sa vie, vous voyez. Donc, tout est vraiment pour montrer la dureté de sa vie, la fer, la foin, la cuillère, et on voit que c'est la dureté de sa vie. La composition, il y a une petite fenêtre finale, qui est nadrealistique, avec une petite fenêtre tout en haut à droite. Donc, on voit à la fin que cette dame qui a tout cet effort dans sa vie, c'est le poids de plaisir à elle, en fait. Voilà, tout ce qui a fait pour sa vie, il y a le poids de plaisir qui est montré dans cette petite fenêtre. Sa vie est passée, mais sa vie, elle continue à vivre, elle continue à être sur cette composition et ce tableau. C'est un monument, c'est un monument, une sorte de mémoire pour montrer mon très petit peuple qui se oublie, comme les grands-mères, les enfants, les petits peuples, les pauvres qui se oublie. Mais, en même temps, c'est qu'ils ont gagné grandes leçons de la vie. Et voilà, donc, cette composition, ce tableau, elle représente en gros la victoire de sa vie. Voilà, merci beaucoup, mon ami.